Bonjour et bienvenue à La réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant en fait, le sujet d'être nouveau parent, la réalité qu'on pense, qu'on sait à quoi s'attendre, mais qu'on peut avoir des belles petites surprises. Donc, aujourd'hui, mon invité va nous parler un peu des programmes que Santé publique d'Ottawa nous peut nous offrir en tant que nouveau parent. Je vous présente Anne-Marie Gilbert. Merci beaucoup Anne-Marie d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que toi tu fais et un peu plus des services de santé publique d'Ottawa? Oui, certainement. Donc, ça fait un petit peu plus de 13 ans que je suis infirmière en santé publique Ottawa. Le programme dans lequel je travaille présentement s'appelle Bébé en santé, enfant en santé, qui est sous l'onglet de croissance et développement sain. Donc, moi, j'offre des visites à domicile, mais vraiment, croissance et développement sain, ça englobe une panoplie de support pour les parents de jeunes enfants à Ottawa. Super. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de certains services qu'on peut voir les plus fréquents, si je pourrais dire, pour les nouveaux parents? Oui. Avec le programme croissance et développement sain, dans le fond, vous pouvez avoir accès à nos ressources en personne. On a des carrefours Être-parents Ottawa. C'est des visites sans rendez-vous pour les parents avec de jeunes enfants qui veulent peser leurs enfants, qui ont des questions quelconques par rapport au développement de l'enfant. On peut être aussi vu sur les plateformes web comme Instagram, Twitter. On a une page Facebook Être-parents à Ottawa. Vous pouvez clavarder en direct avec une infirmière du lundi au vendredi. Chaque quelques jours, il y a de la nouvelle information au bout du jour qui sort sur la plateforme Internet aussi. On a aussi une page Internet Être-parents-à-Ottawa.ca. Et puis, c'est vraiment une panoplie d'informations qui commence à la période prénatale jusqu'à l'âge jeune adulte. Ah, c'est super. Et puis, c'est certain qu'il y a plusieurs autres services, mais on va prendre une courte pause et au retour, on va parler un peu plus en détail de certains programmes qui pourraient être avantageux pour les nouveaux parents. On se reparle bientôt. Rebonjour à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker. Juste avant la pause, on a introduit un peu. On a présenté quelques services que Santé publique d'Ottawa peut offrir pour les nouveaux parents. Et un des services que moi, je connais le plus vraiment, c'est les services à domicile. J'en ai profité quand moi, j'étais jeune, nouvelle maman, si je peux dire. Et puis, il y en a beaucoup de familles qui ne sont pas conscientes qu'il y a des services à domicile. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur ces services-là et comment ça se déroule? Oui, c'est certain que ces services-là sont pour les familles ayant certains critères. Mais vraiment, c'est un service à domicile. Vous allez avoir une infirmière de santé publique Ottawa qui va se présenter chez vous à domicile. Donc, juste ça, là, pour une nouvelle maman, c'est tout qu'un cadeau de ne pas avoir à se déplacer. Donc, c'est vraiment positif. On se déplace partout dans la région d'Ottawa. On peut s'attendre à une visite d'environ une heure avec l'infirmière environ chaque deux semaines. On a accès aussi à un visiteur, des visiteuses familiales ou un travailleur social qu'on peut entrer et connecter avec les familles au besoin. Le plan de soins, là, c'est vraiment par rapport à la cliente, qu'est-ce qu'elle a de besoin, les défis personnels qu'elle rencontre. Donc, c'est pas par rapport à l'infirmière qui se rend là, mais vraiment par rapport à qu'est-ce que le client veut comme support. Oui, puis ça, c'est ce que j'appréciais beaucoup, moi, quand j'ai eu accès à ces services-là. C'est que je n'avais pas à me stresser de me déplacer avec un nouveau bébé, mais aussi, tu sais, au niveau de l'allaitement et puis des sujets peut-être qui me gênaient un peu plus. J'étais plus à l'aise d'en parler parce que cette personne-là était là chez moi à en parler. Donc, c'est beaucoup. Tu as mentionné un peu les critères pour pouvoir accès à ces services-là. Est-ce que tu peux élaborer un peu pour voir c'est qui qui... Des exemples de critères, ce serait une famille qui vit des situations complexes de santé mentale, de santé physique, des nouveaux arrivants qui ne parlent pas la langue à Ottawa, des femmes qui sont très isolées, des familles qui ont beaucoup de questionnements par rapport au développement de leur enfant. Ils n'ont pas d'entourage pour voir si leur enfant se développe comme il devrait. Donc, ils ont beaucoup de questionnements. Donc, nous, on est là vraiment pour faire l'églisage de questions et répondre à toutes les questions qu'ils ont. Il faut prendre aussi note que notre programme est gratuit. Les visites sont offertes du lundi au vendredi. Et puis, ça inclut les mamans qui sont enceintes. Donc, à partir de la grossesse, juste à ce que les enfants aient à l'école. Ah, ça, c'est fantastique, oui. Puis, on a parlé, avant qu'on commence à tourner, on parlait de, justement, le sujet de la santé mentale, les choses auxquelles la maman ne s'attendait pas de vivre. Et puis, c'est un sujet qui peut être important, même que la famille, pour mieux appuyer cette maman-là, que vous donnez beaucoup d'aide et que vous appuyez beaucoup. Est-ce que tu peux élaborer un peu d'exemples de l'importance de dire « je ne suis pas la seule qui vit ça » puis juste d'en parler à quelqu'un, ça peut m'aider beaucoup. Oui, je vous dirais que numéro un, c'est vraiment de demander de l'aide. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous ne vous sentez pas comme à l'habitude, la dépression postpartum est là réellement dans les familles. C'est encore un sujet tabou. Donc, c'est important d'en parler à votre conjoint, d'en parler à un membre de votre famille, d'en parler à un prestateur de soins de santé, nous, les infirmières en santé publique, afin qu'on puisse vous référer à des places où est-ce qu'ils peuvent vous aider. Oui, c'est ce qui est bien parce que, comme tu dis, de référer. En tant que nouveau parent, on se sent tellement envahi de toutes ces nouvelles responsabilités-là, ne sachant pas trop ce qu'on pensait qui allait fonctionner ne fonctionne pas. On n'a pas toujours le temps de dire « je vais aller faire une recherche pour voir qui peut m'aider ». On n'a pas vraiment accès, c'est difficile de trouver ces ressources-là. Donc, le fait que Santé publique Ottawa offre ces références-là, plus de ressources, ça l'aide beaucoup aussi. Dans le processus des visites, est-ce que tu pourrais partager un peu les genres de transformations ou des choses qu'on peut voir quand, aux deux semaines, on a des visites, est-ce que tu peux partager brièvement ou pas personnellement de ce que ça apporte pour une famille lorsqu'ils ont ce soutien-là de surplus? Ben, selon mon expérience avec les familles, là, je trouve vraiment qu'on fait une différence, mon seul fait dire. Souvent, les familles qui sont isolées, le problème, c'est qu'ils ne savent même pas où aller, où se référer. Ils ne savent pas quelles sont les ressources en communauté qu'ils peuvent utiliser. Donc, comment devrait-il être capable d'utiliser ces ressources-là? Donc, nous, on est comme l'entre-deux pour les connecter au centre communautaire, les connecter au centre de bien-être de santé de quartier Ottawa, les connecter vers les soins primaires, les médecins, toutes ces choses-là par rapport au développement des enfants parce que c'est très facile de rester chez soi, d'être isolé. Et puis, première chose qu'on sait, l'enfant va à la maternelle et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des retards. Donc, c'est vraiment pour ça que notre programme est là pour prendre tout en main le plus tôt possible. Oui, puis ça, c'est un bon point parce que j'ai travaillé en service de garde. C'est ça, c'est qu'il y a déjà du travail qu'on peut faire pour appuyer cette famille-là et s'assurer le développement sain de l'enfant. Est-ce que tu aurais, d'après ton expérience, aussi des recommandations pour une famille qui voit que la maman pourrait peut-être bénéficier de ces services-là, mais qu'on peut voir qu'elle ne veut pas admettre ou qu'elle n'est pas consciente qu'elle a accès à ces services-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que les familles peuvent faire pour aider, la guider vers ça? Certainement, premièrement, je dirais super important de référer cette maman-là à son médecin de famille, à une clinique sans rendez-vous, à l'urgence, mais aussi lui montrer que c'est quelque chose qui est quand même commun, la dépression postpartum ou de ne pas se sentir bien ou d'avoir beaucoup de questionnements. Donc, juste aller sur notre page Facebook êtreparentottawa.ca. Juste en ouvrant la page, il y a plein d'informations, mais mieux que ça encore, notre site Internet êtreparentottawa.ca. Il y a un moteur de recherche en haut. Vous pouvez inscrire un mot par rapport à ce que vous cherchez, puis vous allez avoir plein d'informations. Il y a des lignes. On a notre ligne Info Santé publique Ottawa pour parler à une infirmière du lundi au vendredi. On a des services de crise téléphonique que vous pouvez, des numéros que vous pouvez appeler aussi. Ah, ça, c'est vraiment bien. Puis, avant qu'on passe à la pause, je veux justement partager, c'était juste avec ces visites-là, moi, que j'avais eues. Je faisais une réaction allergique à un antibiotique qu'on m'avait donné après l'accouchement, mais je ne savais pas. J'avais juste des éruptions cutanées. Puis, c'est l'infirmière qui était venue visiter qui a dit, va voir ton médecin pour voir si ça pourrait être une réaction. Mais dans ce moment-là, je n'avais même pas pensé que ça aurait pu être une réaction. Je suis tellement prise dans cette tornade-là de nouveau bébé, nouvelle maman, que je n'avais même pas pensé que c'était peut-être quelque chose que mon médecin pourrait régler. Et puis, c'est l'infirmière. Donc, c'est un petit point que je voulais mentionner que quand on est nouvelle maman, c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas du tout, mais qu'on n'y pense pas. Et puis, cette aide-là, j'ai vraiment apprécié avoir ces visites-là. Donc, on va prendre une petite pause et au retour, on va aller un petit peu plus en détail avec d'autres services qui sont offerts par Santé publique Ottawa. On se reparle bientôt. Rebonjour à La réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker. Et juste avant la pause, on a parlé beaucoup des programmes de services à domicile pour les jeunes mamans. Et en fait, la Santé publique d'Ottawa offre beaucoup plus de services que ça. On n'a mangé seulement qu'un. Donc, est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur d'autres services que Santé publique d'Ottawa offre à des jeunes familles qui peuvent être avantageux pour les nouvelles familles? Oui, oui, oui. On a le Carrefour Être parent à Ottawa. C'est vraiment une bonne place pour les nouveaux parents de s'y présenter. Dans le fond, on est un petit environnement chaleureux. C'est 7 jours sur 7 que vous pouvez venir en personne nous rencontrer. Et puis, c'est gratuit encore une fois. On répond aux questions pour les femmes qui sont enceintes jusqu'à temps que les enfants aient l'âge scolaire. Plus souvent, autant qu'autrement, c'est plus les enfants d'en bas d'un an qui semblent visiter ces carrefours-là. On a accès à des balances. On peut peser les bébés pour être certain que la prise de poids soit adéquate. Il faut prendre une note aussi avec Santé publique d'Ottawa, le programme Bébés en santé, Enfants en santé, dont je fais partie. On a plusieurs consultantes en lactation. Donc, on essaie d'en avoir une par Carrefour Être parent à Ottawa, le plus souvent possible en tout cas. Et puis, on peut avoir vraiment de l'aide par rapport à l'allaitement. On peut donner de l'information par rapport aux préparations lactées, l'introduction de la nourriture solide à 6 mois. Il y a beaucoup de parents qui se posent des questions. Par rapport au développement des enfants, encore une fois, on est là pour répondre aux questions. Si les gens ont une ou deux questions, c'est ça qui fait la différence par rapport à notre programme, que c'est plus du suivi à chaque deux semaines, tandis que les carrefours, c'est vraiment les parents décident de venir quand ça leur plaît. Ça, c'est bien. Ça l'aide beaucoup, justement, quand ils n'ont pas à attendre deux semaines pour dire « OK, je vais demander si c'est telle et telle chose. » Et ça, c'est accessible à plusieurs endroits, j'imagine, différents endroits à Ottawa. Oui, c'est en partenariat avec les ressources communautaires et municipales. Donc, sept jours par semaine, il y a vraiment un endroit à Ottawa que vous pouvez avoir accès à ces cliniques-là. C'est super. Et puis, si je ne me trompe pas, ce programme-là de Carrefour d'Être parent, Être parent, ça tombe sous le Centre de bien-être et de santé de quartier? Est-ce que c'est bien sûr? Certains. Certains de nos carrefours sont aussi dans les centres de santé et bien-être de quartier, mais pas tous. Donc, les centres de bien-être, bien-être de quartier, il y a d'autres choses qui sont offertes, comme par exemple le dépistage dentaire, dépistage de diabète, l'immunisation, tout ce qui est par rapport aux immunisations de routine du bébé nourrisson. Dans les dernières années, avec la COVID, il y a plusieurs parents qui ont eu de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille. C'est sûr que nous, on ne remplace pas du tout les médecins de famille, mais on est là pour aider par rapport à maintenir le cap avec les immunisations des nouveaux-nés. OK. C'est ça qui est important. Puis, c'est intéressant que ça va plus loin que juste le nourrisson, qu'il y a d'autres services qui peuvent aider la famille au total également. Donc, c'est vraiment bien. Et puis ça, est-ce qu'il y a des critères, des exigences pour y avoir accès ou c'est ouvert à... Oui. Pour les immunisations, on recommande d'utiliser ces services-là lorsque vous n'avez pas accès à des soins primaires par votre médecin de famille, l'infirmière praticienne, si vous n'avez pas de carte santé vraiment, ou si vous n'êtes pas capable d'avoir un rendez-vous à temps pour les vaccins de vos enfants, bien, vous êtes les bienvenus de venir dans nos cliniques de quartier. Autrement, il y a aussi du support par rapport à la santé mentale, du support par rapport à trouver de l'emploi à Ottawa, les trousses aussi de tests rapides pour la COVID. Vous pouvez y avoir accès aussi dans ces centres-là. Ah, tu vois, j'ai appris à quelque chose. J'aime ça. C'est fantastique. Donc, c'est vraiment plus élaboré. Et puis, on avait parlé avant la pause des critères pour les visites à domicile. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur c'est quoi vraiment? Parce que d'après les carrefours, être parent, c'est plus ouvert. Et puis, les services à domicile, il y a certains critères qu'on a besoin d'avoir. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus là-dessus? Oui, avec les services à domicile de bébés en santé, enfants en santé, quand l'infirmière vient vous visiter à la maison, c'est certain qu'on n'a pas la capacité de visiter toutes les familles. Donc, on essaie de cibler des populations spécifiques. Donc, comme par exemple, des gens ayant, faisant face à des situations plus difficiles, de santé mentale, santé physique, des difficultés financières, difficultés de logement, des gens ayant beaucoup de questions par rapport au développement de leur enfant. Quoi d'autre? J'essaie de penser rapidement. Des gens qui sont isolés. C'est vraiment les personnes sur qui on veut vraiment être là pour les supporter. Oui, c'est tellement important, surtout quand on se sent isolé, on se sent seul. On pense qu'on est les seuls qui sont en train de vivre les défis qu'on vit en tant que parent. Donc, avoir cette aide-là ou cet appui-là, ça fait toute une différence. C'est très, très… Je pourrais en reparler toute la journée sur ce sujet, mais on va prendre une courte pause. Et au retour, on va tout simplement faire une récapitulation de tous les services qui sont offerts par Santé publique d'Ottawa. Et on se reparle bientôt. Bonjour à la réalité de la parentalité. Juste avant la pause, on parlait d'autres services ou de programmes que Santé publique d'Ottawa offre pour les nouvelles familles ou pour les familles en général, parce que ça va plus loin que ça. Et puis, Anari, tu mentionnais une couple de fois l'importance de la santé mentale, surtout chez les parents, pour qu'ils soient assez bien, s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir de plus en plus. Le plus qu'on peut se n'en parler, le plus qu'on peut aider des gens. Donc, je sais que Santé publique d'Ottawa défend beaucoup les intérêts des personnes, surtout quand ça vient de l'aide qu'il pourrait y avoir, de la pluie et tout. Donc, est-ce que tu pourrais parler un peu plus sur l'importance d'aller chercher de l'aide et de dire que c'est correct de dire que j'ai besoin d'aide? Oui, oui, oui. C'est certain qu'on vous encourage d'être vocale et puis vous exprimer lorsque vous prenez part à, par exemple, un carrefour être parent à Ottawa. Donc, parlez à l'infirmière, posez des questions, parce que ça, c'est des gens qui ont toute l'information par rapport aux ressources en communauté et puis qui sont les mieux placés pour vous référer à des ressources en communauté. Même chose avec les cliniques de santé et bien-être. Il y a des gens qui font le dépistage dentaire, diabétique. Si vous éprouvez des difficultés, là, c'est le temps d'en parler. Oui, tu as tout à fait raison. Puis, c'est quelque chose, on a tellement une fausse image en tant que parent maintenant qu'il faut toujours être parfait. Il faut avoir tout sous contrôle, il faut que tout soit parfait, parfait, parfait. Mais c'est comme impossible de… c'est une image qui est impossible. Donc, c'est tellement important d'aller demander de l'aide. Je sais que vous faites aussi beaucoup de collaboration. Vous collaborez avec beaucoup d'autres services. Entre autres, il y a CHIO. Est-ce que tu pourrais peut-être élaborer un peu plus sur la collaboration que vous avez avec CHIO? Oui. Donc, en plus des cliniques de santé et bien-être de quartier qui offrent des vaccins selon certains critères et d'autres services, si ça ne vous convient pas, vous ne rentrez pas dans la disabilité, vous avez accès aussi à entrer en contact avec l'équipe Les enfants premiers de CHIO qui offrent aussi des rendez-vous pour supporter par rapport aux vaccins routinés pour les enfants parce qu'on sait bien que pour qu'un enfant ait le droit d'aller à l'école ou en garderie, vraiment, on prend de la vaccination. Oui, oui, exactement. Plus que jamais. Exactement. Puis les gens ne savent plus trop avec la vaccination, qu'est-ce qui est quoi. Alors, ça, ça aide beaucoup aussi. Et puis, comme je vous disais, je pourrais en parler, on a tellement donné d'informations présentement pour, genre, récapituler un peu comment est-ce que les familles peuvent rejoindre Santé publique d'Ottawa ou comment est-ce qu'ils peuvent… c'est quoi les contacts pour pouvoir communiquer avant ces aides-là? Donc, vraiment, numéro un, Santé publique Ottawa.ca, Être parent Ottawa.ca, c'est vraiment la place où est-ce que vous allez trouver plein d'informations par rapport au développement de vos enfants, les adolescents, jeunes adultes, immunisation, l'alimentation des jeunes enfants ainsi que le développement. Ensuite de ça, vous pouvez même nous envoyer un courriel là, au bas de la page d'êtreparentaottawa.ca. Il y a un lien en bas à gauche que vous pouvez cliquer pour envoyer un courriel. Notre page Facebook, êtreparentaottawa.ca, qui est vraiment interactive. Chaque jour, vous allez voir de nouvelles informations, des informations au goût du jour que vous pouvez vous fier que c'est vraiment à jour. Ensuite de ça, nous avons la ligne Info Santé publique Ottawa, qui est le 613 par an, avec un S à la fin. Et puis, vous pouvez vous référer vous-même aux services en communauté. Oui, et puis ça, c'est de l'information. On va tout rajouter ça à l'écran et sur le site de Rogers aussi, là, pour vous y accéder. Merci énormément, Anne-Marie, d'être venue nous parler de ça. Ça m'a fait plaisir. Comme je te disais, on pourrait... Il y a tellement d'informations, puis il y en a encore tellement plus qu'on pourrait faire toute une série là-dessus. Mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue partager ça avec nous. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent présentement, n'oubliez pas d'aller voir ces sites-là pour avoir le soutien dont vous avez besoin. Et pour la prochaine fois, on se reparle très bientôt. Pensez une bonne journée. Environ 10 à 12 % des enfants préscolaires qui vont présenter un retard de langage ou de parole durant la petite enfance. Et ça, c'est en l'absence d'un problème sensoriel. Donc, c'est des enfants qui voient bien, qui entendent bien. C'est des enfants qui jouent bien. C'est des enfants qui n'ont pas de difficultés au niveau cognitif ou neurologique. Donc, on sait qu'il y a 10 à 12 % des enfants qui peuvent présenter un problème de parole et de langage. Dans ces enfants-là, il y en a qui vont se présenter comme des enfants qui sont tardifs à parler, qui sont lents à utiliser leur langage. De ces enfants-là, donc à peu près la moitié, 6 %, ces enfants-là, la moitié de ces enfants-là vont bien se résorber, vont bien rencontrer. C'est surtout, on voit apparaître ça entre l'âge de 1 à 2 ans, on va voir qu'ils vont s'en ressortir. Vers 2 ans, il y a beaucoup plus de mots. Vers 3 ans, ça va bien. Il y a quand même 6 % de ces enfants-là qui, après 2 ans, ne vont pas avoir rencontré les étapes de développement. Il y a quand même 6 % de ces enfants-là qui, après 2 ans, on va voir qu'ils vont s'en ressortir. Il y a quand même 6 % de ces enfants-là qui, après 2 ans, on va voir qu'ils vont s'en ressortir.